Et bienvenue pour cette rencontre autour de ce thème de l'autre côté du miroir en présence de deux auteurs Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour les jours heureux chez Grasset et Sacha Sperling, le fils du pêcheur chez Robert Laffont Bonjour à tous les deux On va présenter ces deux livres extrêmement riches très puissants, probablement certains dans la salle les ont déjà lus et on gardera aussi un temps pour vos questions vos questions à nos deux auteurs Alors, peut-être commençons par vous, si vous voulez bien Adélaïde de Clermont-Tonnerre Votre livre, Si on plante le décor c'est l'histoire d'un fils qui a des parents grands bourgeois Bohème aussi, des stars, un couple stars et alors il pose énormément de questions votre livre mais il y a ce thème déjà du fils qui a 29 ans comment réussir sa vie, comment se créer sa propre vie quand on est fils de parents qui ont une réussite exceptionnelle déjà ? Alors, d'abord, bonjour à tous on se faisait la réflexion avec Laure et Sacha qu'on a beaucoup de chance d'être dans un endroit aussi magnifique donc c'est une vraie découverte d'être ici avec vous dans ce lieu historique et pour reprendre, et on était déjà en train d'échanger sur toutes les similitudes entre nos deux livres c'est vrai qu'Oscar, mon héros qui a vraiment beaucoup de talent qui est un personnage qui a beaucoup pour lui a été un peu écrasé par la figure de ses parents un couple extrêmement reconnu passionné qui sait en plus aimer, séparer aimer de nouveau donc il a essayé de s'abriter un peu de leur tourmente mais je tiens à dire que quand même il y a une chose qui est importante pour moi c'est que ces deux parents ce sont des gens qui se sont faits tout seuls donc ce sont des gens qui ont une immense réussite mais ils sont tous les deux partis au fond d'une histoire très simple Laure Brankovic c'était une serbe qui a été élevée par sa tante et qui a rêvé de France comme au fond Romain et Gary et sa mère ont pu rêver de France c'est à dire qu'ils aimaient la culture française ils voulaient se retrouver dans ce pays et elle a traversé toute jeune femme toute l'Europe pour venir vivre dans notre pays et Édouard, le père de mon héros est un fils d'agriculteur qui a eu cette passion du cinéma qui l'a animé qui lui a fait découvrir au fond d'autres mondes comme à chaque fois que nous on va au cinéma on part complètement dans l'histoire d'autres gens et d'autres personnes et donc ce sont certes devenus des grands bourgeois mais qui ont un ancrage d'ailleurs on va dire Et alors ce fils, il a 29 ans il est fusionnel avec sa mère et l'une des questions c'est ça c'est de savoir il est lui-même scénariste comment devenir soi-même quand on fait la même chose que ses parents aussi ? Oui, alors lui il est parti dans la voie des séries donc ses parents sont des monstres sacrés du cinéma donc il le regarde un peu du haut de leur septième art en trouvant que leur fils quand même n'a peut-être pas choisi la voie la plus honorable qui soit et il arrive quand même à se faire un peu son espace d'expression et ça je pense que Sacha aura aussi des choses à dire là-dessus son espace d'expression jusqu'au jour où un matin de février 2015 il apprend que sa mère est atteinte d'un mal probablement incurable et là naît en lui cette idée un peu folle c'est-à-dire que ses parents se sont séparés pour la énième fois il se dit il faut que j'offre à ma mère d'énièmes retrouvailles avec mon père il faut au fond que mon père sauve ma mère de ce mal sauf qu'évidemment il va avoir un peu d'adversité dans ce rêve qui est un peu le rêve de tout enfant de parent divorcé et c'est vrai que la question de la maladie aussi de sa mère le jour où il apprend que sa mère est malade constitue aussi un tournant votre livre pose aussi la question de comment vivre quand on sait que que nos jours sont comptés et elle le dit cette mère aussi il y a un vrai courage chez elle la volonté de vivre intensément c'est une femme d'une très grande force c'est une femme solaire c'est une femme assez impérieuse et elle dit à son fils je te demande une chose c'est que tu ne parles pas de cette maladie à ton père je ne veux pas qu'il sache elle veut rester pour lui finalement cette femme qu'il a inspiré qu'il a torturé qu'il a fait vibrer elle ne veut surtout pas montrer de faiblesse par rapport à cet homme qu'elle a tant aimé alors le thème c'est de l'autre côté du miroir on va aussi y venir dans vos deux livres mais la question aussi l'une des questions de votre livre c'est la question des masques on porte tous un masque même parfois sans s'en rendre compte si vous posez plantez un peu le décor de votre livre de cette mère de ce père du monde d'Oscar votre personnage dont le monde s'effondre il y a cette question là il y a tout à fait cette question là il y a cette question qui pour moi est cruciale c'est à dire qu'on a tous envie de contrôler notre vie on a tous envie finalement de la construire de l'écrire et ces personnages là ils vont encore plus loin c'est à dire que vraiment ils ont un rapport à la réalité où ils veulent soumettre la réalité je crois que tout artiste je ne sais pas ce que Sacha dira de ça on a d'une certaine manière une envie que la réalité soit plus belle que la réalité soit plus intense que la réalité soit plus à notre main et on a ce rêve de la réécrire et Oscar ses parents au fond ils ont ce rêve là écrire leur vie jusqu'au bout à leur manière alors peut-être rebondir avec votre livre comme ça on aura un vrai échange entre vos deux ouvrages Sacha Sperling si on plante le décor de votre livre vous nous plongez dans l'histoire de ce garçon qui a été fiancé pendant sept ans à Mona dont l'histoire s'est mal terminée et qui va vivre une histoire d'amour avec un garçon donc il y a cette histoire au passé avec cette femme et cette histoire au présent avec ce garçon et aussi justement la question de comment s'en sortir dans tout cela comment vous racontez vraiment toutes les facettes de l'amour aussi destructeur soit-il à certains moments c'est le point de départ de votre livre oui le point de départ de ce livre c'était de raconter ces deux histoires ces deux histoires qui sont vraies qui étaient intimes qui étaient essentielles pour moi de partager et c'était aussi l'idée d'expliquer que souvent une histoire d'amour peut expliquer peut se comprendre par rapport à une autre c'est-à-dire que le rapport qu'on peut avoir avec quelqu'un qu'on a aimé et qu'on n'aime plus peut venir éclairer si on juxtapose les histoires un amour nouveau un amour différent il se trouve que dans mon cas et il se trouve que dans mon livre c'est une histoire avec une femme et puis après c'est une histoire avec un homme mais il s'agissait pour moi de montrer le finalement que ces ces deux histoires se télescopent s'enchassent se répondent et dans un jeu de miroir se comprennent finalement totalement l'une par rapport à l'autre je pense qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de Sacha avec Mona sans voir celle avec Léo et vice-versa d'ailleurs c'est comme ça que vous construisez votre livre avec des va-et-vient permanents Sacha le narrateur dans sa vie d'aujourd'hui et dans sa rencontre avec ce garçon et évidemment aussi le souvenir de cette relation de 7 ans qui a été très douloureuse alors si on plante le décor dès le départ il est en Normandie Sacha il est venu se ressourcer ou en tout cas faire le vide faire le point il n'est pas bien du tout ce garçon il est au bout du rouleau il est au bout du rouleau pour un tas de raisons parce que il a écrit il a essayé de faire des choses il a essayé de faire des films il a essayé de faire un enfant et puis il a vécu cette histoire d'amour avec cette jeune femme qui a vécu un drame qui a perdu son père de manière assez terrible et c'est un personnage à la ramasse c'est un personnage vraiment qui ne croit plus en rien et qui quitte la ville qui en fait est en fuite de lui-même de sa vie de tout et qui va trouver refuge dans cette campagne qu'il ne connait pas c'est un citadin et il est le dernier à s'attendre à tomber sur le fils du pêcheur à tomber sur ce jeune homme qui va redonner un sens aux choses qui va lui faire réévaluer le passé qui va lui faire aussi croire à un futur mais quand on est très mal quand on est très atteint l'amour est quelque chose de dangereux et c'est ce que vous expliquez extrêmement bien dans beaucoup de pages de ce livre on pourrait penser que cette passion va le sauver et pas du tout quand on est très mal on voit aussi on a l'impression qu'on ne va pas tomber plus bas mais on ne sait jamais quel est le pire absolument parce que l'idée que l'amour sauve l'idée que même que l'autre sauve c'est une idée formidable c'est une belle idée selon moi c'est un peu une vue de l'esprit on est très seul dans la vie on est très seul même quand on aime et cet attachement cette passion cette pulsion vers cet autre vers ce garçon vers ce ce double cet amant va être évidemment destructrice parce que quand on n'est pas en mesure de partager quand on est trop fragile et bien souvent on se fait avoir et souvent on ne se dit pas les choses on ne voit pas les choses en face et je crois que Sacha est désespéré de trouver une porte de sortie de trouver un point de fuite et il est aveugle à tous les signaux à tous les à tous les tous les indices qui pourraient lui permettre de comprendre que cette histoire va être toxique dangereuse que ça va être une histoire d'emprise plus que d'amour quand on est fragilisé on n'a plus du tout la même perception des choses et la même acuité non on est on est fragile et on tombe amoureux et on se sert de de la personne comme comme d'une canne comme d'un comme de voilà de quelque chose pour nous soutenir canne au sens premier et puis il faut il faut être il faut être deux pour jouer un jeu un peu pervers et souvent il y a des il y en a il y a des gens comme ça qui repèrent la fragilité chez l'autre et qui savent s'en servir qui savent voir les failles les zones d'ombre et qui entrent dans vos vies comme ça tout doucement et puis tout d'un coup vous vous rendez compte qu'ils sont partout qu'ils ont pris le contrôle et que vous n'êtes plus vraiment en train de vivre la vie que vous avez voulu que vous avez choisi que vous n'êtes plus au volant de la voiture et on parlait de masque là tout à l'heure vous aussi l'autre côté du miroir le masque apparaît aussi Sacha est écrivain et son éditrice son éditeur je ne sais plus exactement n'imagine pas il y a le visage de façade qu'on montre en public et la vérité de la situation et la souffrance qu'il a bien sûr absolument et puis là c'est un masque c'est celui qu'on peut mettre quand on est vraiment déprimé mal quand on ne veut pas montrer à ceux qu'on aime qu'on va mal quand on ne veut pas montrer même se montrer à soi-même et en plus l'écriture a cette caractéristique c'est très indéfinissable on peut dire j'écris je suis sur un truc formidable vous allez voir tu vas voir je suis très occupé et en réalité on peut être un peu moins occupé que ce qu'on prétend et c'est vrai que c'est un personnage qui a envie de protéger les autres il est dans dans une vraie détresse et ce jeu de masques c'est un jeu aussi pour vivre cette passion parce que cette passion qui est un peu interdite je crois qu'il a envie de la garder pour lui il n'a pas envie de trop en parler il n'a pas envie de trop l'expliquer peut-être qu'il sent dès le début que cette histoire est un peu trouble alors il ne dit pas grand chose et il met un masque qu'en effet pour tous les interlocuteurs extérieurs c'est un livre aussi qui est sous forme de huis clos il est beaucoup dans cette maison dans cette maison dans laquelle il va finir par être vraiment enfermé alors c'est quelque chose qui se joue porte-close et alors pour revenir sur les masques et refaire un point là-dessus dans votre livre Adélie de Clermont-Tonnerre le masque aussi c'est cette relation qu'a le père de votre personnage qui a une relation avec une jeune instagrammeuse russe qui a 30 ans de moins que lui comprend pour une fille idiote superficielle artificielle vous en parlez elle est un personnage très présent dans votre livre oui ça je me suis vraiment amusée parce que donc Oscar rêve de permettre à ses parents de se réconcilier mais le premier obstacle qu'il a dans cette quête c'est que son père comme c'est une tentation que l'on connait chez certains hommes puissants s'est remis en ménage avec une jeune influenceuse franco-russe elle a effectivement 20 ans de moins que lui et comme elle est ravissante tout le monde la prend pour une idiote et je m'amuse beaucoup quand même je ne sais pas si vous regardez de toute cette vague d'influenceuses sur les réseaux sociaux où effectivement on est vraiment dans la marchandisation des corps où on est avec des personnes qui construisent après ce sont des vraies femmes d'affaires parce qu'elles construisent des empires avec des vidéos de maquillage avec des vidéos de look mais c'est vrai que moi qui ai aimé des grands personnages féminins je suis un peu décontenancée on va dire par cette notoriété qui est purement physique et je me suis amusée avec mes propres préjugés parce que Natalia qui a l'air comme ça d'une vraie tête de linotte a une part infiniment plus sombre en elle a une personnalité beaucoup plus complexe et même Oscar qui au départ au fond en fait sa cible son ennemi puisqu'elle empêche son père de retrouver sa mère va se laisser prendre par cette jeune femme et tout ce jeu de masques c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument clé dans nos vies c'est très très rare qu'on ait des échanges véritables avec les gens c'est très très rare qu'au fond l'armure se fissure et qu'on puisse se confier et c'est pour ça d'ailleurs aussi que pour moi la littérature est quelque chose de si précieux parce qu'on peut avoir à travers un livre à travers des personnages une intimité humaine quelquefois infiniment plus importante que l'intimité qu'on aura avec des gens qu'on va voir à déjeuner pendant des années et pareil je m'interroge sur le couple à savoir on peut passer 20 ans avec quelqu'un dormir dans le même lit d'une personne sans avoir le sentiment qu'on la connait par coeur mais il y a toute une part de cette personne qui nous échappe regardez le flot de conscience qu'on a chacun au cours d'une journée on en livre une toute petite partie à ceux qu'on aime donc ce jeu de masques cette question de la confiance aussi au fond est-ce qu'il faut faire confiance à ceux qui nous sont proches est-ce qu'on essaye au contraire de les protéger de les protéger de nos doutes de les protéger de nos faiblesses de les protéger de nos maladies comme essaye de le faire Laure Brankovic c'est compliqué et c'est vrai que dans les similitudes qu'il y a entre nos livres Oscar mon héros qui est donc le fils de ces personnages assez fascinant parce qu'ils ont un vrai talent et ils ont une vraie puissance il a des moments de doute profond il a lui-même été victime d'une relation extrêmement toxique avec une jeune femme Esther qu'il a voulu sauver et le nombre de fois au fond où dans une histoire d'amour on veut sauver quelqu'un et malheureusement c'est pas si évident de sauver quelqu'un et vous parlez là d'amour vous posez cette question je crois il y a cette phrase dans votre livre est-ce qu'on connait jamais les gens qu'on croit aimer oui je trouve qu'il y a une vraie interrogation là-dessus et d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça que certains faits divers nous fascinent tellement quand une famille en apparence toute simple toute lisse toute posée a un drame épouvantable qui arrive je pense que ça nous fascine pourquoi ? parce qu'on a toujours conscience finalement que quel que soit l'amour qu'on porte à quelqu'un il y a une part qui nous échappe et c'est d'ailleurs toute l'interrogation et la torture de Marcel Proust quand il est avec Albertine et qu'il se dit mais au fond cette femme qui dort à côté de moi elle m'échappe je ne sais pas de quoi sont faits ses rêves je ne sais pas de quoi sont faits ses désirs et c'est au fond l'une des très belles choses quand on est amoureux c'est qu'on a cette envie de fusion on a cette envie de comprendre intimement l'autre et qu'en même temps l'autre nous échappe et que nous lui échappons alors pour revenir sur votre personnage Sacha Sperling justement il est tellement mal votre héros qu'il se réfugie dans le rêve et vous racontez très bien aussi comment dans le rêve tout est accessible tout est mieux tout est facile c'est un des aspects aussi de votre livre oui c'est un rêve et c'est une réécriture parce que c'est un personnage d'écrivain et il a cette obsession de Adélaïde en parlait de de rendre le réel si ce n'est mieux différent de se dire si les choses avaient pu si les choses s'étaient passées autrement à quelques décisions près à quelques maladies près à quelques coûts de la vie et c'est vrai qu'il ressasse le passé il ressasse cette histoire d'amour qu'il a vécu et qu'il l'a brisé et c'est des passages que j'ai essayé enfin là c'est un livre qui est très intime alors c'est évidemment j'ai du mal à me détacher de ce personnage mais c'est vrai qu'on a ce sentiment là quand on repense à quelque chose quand on repense à une histoire quand on repense même à un rapport qu'on a eu avec ça peut être quelqu'un qu'on a aimé d'amour mais ça peut être un frère un parent un ami et qu'avec le temps on se dit mais si si j'avais su faire autrement si cette décision je l'avais prise autrement si les choses n'avaient pas été arrangées comme ça qu'est-ce qui se serait passé et c'est très douloureux parce que à ce moment là on peut se rendre fou à refaire 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 le film sans cesse à se dire une autre fin était possible même un autre début un autre milieu enfin on se perd à vouloir recomposer un passé qu'on préfère lui aussi d'ailleurs votre personnage avec Esther elle réapparaît quand même à plusieurs reprises c'est la même psychologie probablement on a tous soit vécu cette expérience soit dans son entourage aussi le fait de se dire mais pourquoi j'y repense encore c'est idiot mais en fait ce qui est très intéressant là où je rejoins ce que tu dis c'est que on est tous profondément marqués je crois par l'histoire originelle par l'histoire souvent de nos parents tout bêtement et on pense s'en affranchir on a tous cette période de notre vie où on se dit mais non mais moi évidemment je vais tracer mon chemin mais moi évidemment je vais être libre mais moi évidemment ce sera différent et puis on y revient et Oscar c'est un peu ce qui lui arrive c'est à dire qu'il a eu ce modèle tellement passionnel de ses parents mais en même temps très destructeur qu'il a le coeur et la tête à l'envers donc sa première grande histoire d'amour il la vit avec une femme qui finalement reproduit un peu ce modèle passionnel mais ce modèle passionnel est destructeur pour lui et il est à ce moment charnière de sa vie où il essaye de devenir lui-même où il essaye de s'affranchir où il essaye au fond d'avoir sa propre histoire et c'est aussi ce que j'ai voulu dire dans ce livre c'est au fond comment devient-on soi-même comment devient-on un homme c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avant ok on partait faire la guerre on devait nourrir sa famille etc. mais aujourd'hui maintenant que les rapports ont complètement changé maintenant qu'on est arrivé aussi à un moment où les femmes ont totalement pris une liberté et une puissance différente quelle est cette position du jeune homme et comment au fond devient-il un homme et particulièrement un homme si attaché à sa mère il a une relation honnêtement filiale extrêmement tendre extrêmement forte c'est compliqué pour lui de trouver son chemin les mots aussi voilà trouver son chemin trouver les mots quoi dire ça me fait penser aussi à Sacha qui voit de temps en temps sa psychologue et qui lui dit ce passage là m'a frappé aussi il essaie de mettre des mots sur sa souffrance et la psychologue lui dit c'est très bien c'est très bien vous avez réussi à dire les mots et vous dites vous écrivez quelque chose de très puissant vous écrivez dire les mots ne servait à rien ça ne rendait rien plus lourd ou plus léger oui je ne fais pas une satire de la je pense que l'analyse c'est quelque chose qui peut aider beaucoup qui peut aider beaucoup quand on ne va pas bien qui est un vrai un vrai chemin qu'on peut prendre mais c'est vrai que parfois on se retrouve en face de gens qui disent des phrases un peu creuses comme ça qu'est-ce que ça veut dire c'est bien de dire les mots au moment où je parlais à cette femme c'est une femme dans le roman et qu'elle m'a dit cette phrase c'est une phrase que j'ai entendue je me disais pourquoi est-ce que je me sens absolument dans le même état j'ai dit les mots et comme s'ils nommaient les choses les rendaient plus acceptables moins douloureuses comme s'il y avait une vertu à dire les mots et moi je pense que dire c'est évidemment c'est sortir de soi quelque chose c'est un chemin c'est un mais au fond la vie les situations les histoires elles sont on les connait ce que je pense on sait ce qu'on pense on sait ce qu'on ressent et parfois cette cette espèce de apologie du dire apologie de parler de s'expliquer d'expliquer aux autres on parle du masque aussi le masque a aussi des vertus dire n'est pas forcément quelque chose qui aide immédiatement en tout cas et le dire autrement par les livres dans la littérature ça c'est différent parce que là d'abord c'est pas dire c'est écrire c'est plus réfléchi a priori c'est quand même c'est un chemin qui est très différent et c'est moi j'ai trouvé dans ma vie très thérapeutique d'écrire des livres et d'écrire pour moi je trouve que c'est écrire à l'inverse de dire c'est 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 incroyablement intime voilà c'est cette intimité qu'on a en écrivant pour soi ou pour les autres elle est salvatrice elle a été salvatrice pour moi et pour vous le fait d'écrire alors c'est drôle parce qu'on est on est situé je pense absolument sur cette question là aux antipodes en fait on part d'un même terrain Sacha et moi mais on est aux antipodes parce que moi j'écris des choses au fond qui ne naissent absolument pas de ma vie j'écris et j'ai la chance d'écrire dans avec beaucoup de bonheur parce que je sais que par moments c'est très douloureux j'ai plein d'amis pour qui c'est très douloureux et pour moi c'est une évasion c'est à dire que j'aime tellement ce titre de ce fameux livre d'Emmanuel Carrère qui dit d'autres vies que la mienne je pense qu'on a tous en nous beaucoup de vie beaucoup de potentiel de vie beaucoup de personnalité en nous que finalement on n'exprime pas tous les jours on a tous cette idée au fond exactement ce que tu disais qu'aurait été une autre vie avec un autre amour auquel on a renoncé qu'aurait été une autre vie avec un enfant peut-être différent enfin on a tous cette idée qu'on aurait pu avoir un autre chemin et la chance inouïe quand on est romancier c'est que ces vies-là on les vit quand j'écris cette histoire d'Edouard l'or l'or Oscar déjà je me glisse par exemple dans la peau d'un homme je pense que je ne sais pas si vous mesdames ça vous a déjà traversé l'esprit de vous dire mais au fond que ressentent-ils vraiment les hommes qu'ont-ils dans le coeur qu'est-ce qui les fait agir qu'est-ce qui les séduit que pensent-ils au fond après je me glisse dans la peau d'une femme plus âgée qui me fait réfléchir à ce moment où effectivement on commence à compter les jours on sait qu'il faut les savourer qu'il n'y en a pas une éternité devant nous même si c'est aussi assez théorique je me glisse dans l'enfant que je ne suis plus et ça cette potentialité-là ce bonheur-là de devenir autre c'est la fameuse phrase rimbaldienne je est un autre ce bonheur-là il est inouï et pour moi au fond il est très salvateur mais c'est vrai qu'il naît absolument enfin il naît de tout ce que j'entends de ce que les gens me confient j'ai la chance que les gens et je pense que tout auteur c'est pareil me confient leur histoire très généreusement très spontanément donc il y a plein de choses qui s'agrègent mais qui ne sont pas tirées de faits réels on peut dire un mot sur le fait que vous ancrez aussi votre livre votre roman dans le monde d'aujourd'hui apparaissent l'affaire Weinstein Facebook peut-être vous pouvez dire un mot là-dessus pourquoi vous avez voulu ancrer aussi ce roman dans notre quotidien dans le monde d'aujourd'hui mais parce que c'est vrai que déjà dans ce livre il y a trois destins de femmes des femmes fortes des femmes solaires des femmes blessées et je crois qu'on ne peut pas écrire un livre contemporain aujourd'hui sans adresser cette question du basculement du rapport entre les hommes et les femmes de la révélation effectivement du MeToo qui a changé très 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 brutalement la manière dont on interagit les uns avec les autres sans parler des réseaux sociaux qui ont également en disant complètement transformé notre manière de communiquer notre manière d'être c'est quand même un changement profond et j'avais envie de parler de tous ces grands bouleversements contemporains qui ont changé nos relations qui ont modifié notre manière de voir le monde et ces femmes là qui sont des femmes qui essayent elles aussi d'être libres et d'aimer c'est impossible de parler d'elles sans au fond parler du désir du désir qu'elles partagent souvent et du désir qui parfois leur est imposé et qui parfois leur est imposé violemment alors Sacha vous évidemment vous disséquez le sentiment amoureux plus on entre dans votre livre plus on voit à quel point c'est disséqué au scalpel alors même si il y a un côté sombre étonnamment il y a aussi je trouve beaucoup de lumière à chaque page de ce livre et votre personnage alors si on essaie encore de détailler un petit peu plus son quotidien vous racontez à quel point dans la souffrance dans laquelle il est les tâches les plus simples de la vie quotidienne sont insurmontables et ça aussi c'est une expérience que probablement les uns et les autres ont vécu un jour le fait de faire un lapin et de le mettre au four c'est une montagne d'aller au supermarché se faire ce genre de choses oui tout est une montagne pour lui à l'inverse d'Adelaide mon livre il est je pense que c'est une volonté ce n'en est pas une mais il est je crois qu'il aurait pu se passer il y a 50 ans il y a 60 ans c'est un personnage qui est tellement isolé qu'il n'a pas Instagram il n'a pas Facebook il n'est plus dans ça il n'est plus capable de faire un lapin ou autre chose au four il est encore moins capable d'aller regarder les informations sur l'ordinateur il est absolument incapable de communiquer d'envoyer une photo de lui de s'intéresser à ce qui se passe et c'est vrai que quand on n'est pas bien quand on est un peu sur la tangente de se diriger vers des lieux sombres des lieux obscurs c'est les choses du quotidien qui deviennent difficiles c'est à dire que le personnage en effet c'est comme ça qu'il entre c'est comme ça qu'il arrive dans le roman il raconte sa difficulté à aller au supermarché ce qui peut sembler une tâche très anodine quelque chose d'essentiel et de simple mais quand on quand on est très très apeuré quand on est très angoissé quand l'angoisse même devient la seule boussole je vous assure commander un steak au supermarché ça devient très difficile soutenir le regard de quelqu'un ça devient très difficile avoir un passant qui vous regarde enfin toutes ces choses-là qui nous semblent ou qui semblent à ceux qui voilà qui semblent aller bien pour ceux qui ne vont pas bien c'est des montagnes c'est des vrais sacerdoces et finalement il y a une forme de complaisance aussi quelque part au bout d'un moment on devient un peu pas misanthrope mais on finit par accepter que le monde est quelque chose d'extérieur à nous ou qu'on est extérieur au monde et c'est là qu'il faut vraiment essayer de se faire aider parce que quand on arrive à ce stade-là c'est que c'est qu'on a un peu perdu le fil de soi et c'est souvent là que justement on peut rentrer dans une histoire d'amour toxique commencer à mettre des masques qui sont dangereux mais ça commence c'est les petits cailloux qui précèdent l'éboulement c'est au début une difficulté à faire quelque chose qui a l'air simple et puis bien sûr pour tenter de se raccrocher aux branches il prend du valium des médicaments il touche à la drogue aussi voilà tout ça c'est ce personnage qui est complètement perdu qui ne sait pas vraiment quel chemin les valium les médicaments la drogue ce sont des coussins ce sont des coussins entre le monde et soi ce sont des c'est pas c'est pas très c'est pas plus compliqué que ça quand on a une difficulté telle à parce qu'on peut dire difficulté à vivre ça fait c'est très impressionnant c'est une grande phrase difficulté à vivre difficulté à vivre ça veut dire quelque chose de très simple ça veut dire le boucher ça veut dire le coiffeur ça veut dire appeler sa mère ça veut dire répondre ça veut dire un mail et quand on n'y arrive pas quand on n'y arrive plus évidemment que la ribambelle des mauvais amis l'alcool la drogue ça peut être plein de choses évidemment que ces faux amis là vous attendent tapis dans l'ombre et vous attirent et vous disent viens tu vas voir comme c'est plus facile comme la journée passe plus vite comme c'est moins angoissant allez et ces pièges là se referment sur vous sans qu'on s'en soit aperçu et on voit l'impact de sa relation avec Mona pendant 7 ans vous racontez dans le livre donc Sacha écrivain qui a eu un énorme succès avec son premier livre et qui montre à quel point ces 7 années ont été destructrices qui a pris 10 kilos qui vous dites voilà qui a voulu arrêter la drogue essayer de faire un enfant avec Mona c'était compliqué c'est ce regard sur cette période finalement résumé aussi en quelques phrases essayer de résumer cette année d'avis qui l'ont bouleversé à jamais oui oui et puis c'est vrai que dans mon cas j'ai commencé à écrire tôt j'ai commencé parce que j'aime ça je ne sais faire que ça c'est l'écriture chez moi ça part de quelque chose de très urgent c'est une vraie c'est encore la chose la moins dangereuse que j'ai trouvé pour vivre et ces relations vécues en écrivant parce qu'il y a cette dimension là aussi c'est quelqu'un qui a écrit depuis toujours qui a raconté sa vie de manière très intime et qui peut-être aussi s'est perdu à ce niveau là qui peut-être à force de raconter sa vie ne s'est pas rendu compte qu'elle était en train de partir en cacahuète sa vie et c'est quelqu'un qui au moment de cette fuite va regarder en arrière et va faire ce constat terrible de dire du moins grave au plus grave j'ai pris 10 kilos je ne me sors pas vraiment de mes démons j'ai essayé de sauver une fille et je n'ai pas réussi j'ai voulu faire un enfant j'ai pas réussi j'ai voulu être heureux j'ai pas réussi j'ai voulu rendre fier mes parents peut-être que j'ai pas réussi et c'est comme ça qu'on a des coups durs c'est quand on fait des bilans quand tout d'un coup tout ça nous tombe dessus et que ça nous accable donc c'est un personnage qui est accablé par les 7 ans les 10 ans qu'il a vécu il n'y arrive plus il est à capacité dans votre livre Adélaïde alors on est dans l'univers du cinéma je voulais vous demander aussi pourquoi vous aviez voulu ancrer cette histoire dans cet univers cet univers assez flamboyant aussi où les parents alors vous le disiez ils se sont faits tout seuls ils ont énormément travaillé pour réussir pour être là où ils sont mais ils ont aussi une vie assez étonnante et différente du commun des mortels ils peuvent prendre un avion et décider d'aller au Brésil en 48 heures voilà tout est possible aussi pour ces gens alors c'est vrai sauf que cette génération ils aiment beaucoup la voiture je ne sais pas si vous avez remarqué parce que mes personnages ils aiment beaucoup voyager en voiture justement parce qu'ils ont cette liberté de s'arrêter où ils veulent et de tailler la route on va dire c'est vrai que moi ce monde me fascine le monde de cinéma déjà parce que j'avais envie de gens qui écrivent des histoires et que ces gens là écrivent des histoires racontent des histoires et que toute cette partie qui fait partie qui d'ailleurs aussi le thème de ce débat de l'élaboration artistique de la création artistique des combats que l'on mène quand on quand on est artiste ça m'intéressait j'avais envie de parler de ça parce que ce sont des êtres engagés ce sont des êtres dans leur époque qui portent finalement des combats qui leur tiennent à coeur ils sont très militants et Laure Brankovic et Edouard ils veulent d'une certaine manière changer le monde et j'ai vu quelque chose que j'ai trouvé assez touchant on demandait à des jeunes des jeunes enfants en France et dans d'autres pays quelle est pensez-vous votre capacité à changer le monde et en France il n'y en avait que 3 sur 10 qui disaient oui moi je pourrais peut-être changer le monde et dans d'autres pays c'était beaucoup plus important et je me suis dit au fond cette croyance-là de ces artistes de ces personnages qui se disent oui je vais porter une autre réalité et je vais faire en sorte qu'elle advienne parce qu'on a envie de quelque chose de meilleur ça faisait partie de ma fascination du cinéma et puis cette envie d'évasion on a passé tous des mois quand même assez compliqués on a été privés de rencontres on a été privés de contacts on n'a pas pu se retrouver autour de table on n'a pas pu trinquer on n'a pas pu s'embrasser on n'a pas pu s'aimer j'avais envie dans ce livre-là on n'a pas été au cinéma tout a été fermé et j'avais envie dans ce livre-là de mettre tout ce qui nous était interdit et c'est pour ça que l'un des sous-titres de ce livre c'est n'obéir à personne pas même à la réalité c'était une aspiration à un vrai bouffé de liberté et cette génération d'Edouard et Laure ils ont ce sentiment de liberté c'est cette génération effervescente quand même des années 70 il y a eu une créativité artistique inouïe on roulait vite on fumait trop sans doute on prenait plein de substances certes l'amour était plus libre mais il y a aussi l'idée on assiste en ce moment au procès d'une génération par une autre et cette génération-là se retrouve face à ses enfants qui lui disent regarde la terre que tu m'as laissée regarde les amours que tu as eus qui moi m'ont blessée regarde l'égoïsme de ta génération et en même temps ce n'est pas que ça et en même temps c'est l'histoire d'une famille qui s'aime et qui essaie de rassembler ces différences même si les enfants ont des choses à dire aux parents et les parents ont des choses à dire aux enfants à propos d'évasion et de volonté de rendre le monde meilleur même si c'est dans un état d'esprit évidemment complètement différent votre personnage aussi Sacha il n'est pas armé pour le faire dans la vie réelle mais dans le rêve justement dans les histoires les histoires parfaites qu'il veut créer j'ai l'impression qu'il a aussi cette lumière quand même même s'il n'a pas la force de concrétiser ça mais il y a ça aussi chez lui oui et puis non seulement dans les histoires qui se racontent et qui réécrit au passé mais dans cette histoire avec le fils du pêcheur c'est une histoire qu'il rend éminemment romantique c'est à dire que quand on lit ce livre c'est aussi un livre c'est un vrai livre d'amour c'est un livre d'amour qui fait mal c'est un livre d'amour avec toutes les ambiguïtés avec toutes les ambivalences que peut représenter une passion voilà on ne peut pas appeler ça autrement mais évidemment qu'il faut l'imaginer il sort de cette histoire avec cette fille bon c'était terrible ça a été très douloureux et puis dans la maison d'en face à la fenêtre il y a un jeune homme qui le regarde il se regarde et puis ils sont saisis l'un et l'autre par quelque chose qu'on appelle le coup de foudre qu'on appelle la cristallisation enfin quelque chose d'immédiat de très fort et dès lors son esprit d'écrivain son esprit aussi de jeune homme qui doit survivre va s'inventer cette histoire la recomposer l'embellir à mesure qu'il la vit c'est à dire que il pourrait c'est un ce Léo ce fils du pêcheur c'est un c'est un tocard magnifique ou bien c'est un c'est un héros pathétique enfin il en fait quelque chose aussi dans le regard de Sacha il est il devient très romanesque éminemment romanesque et leur histoire devient éminemment romanesque et le fait de le vivre comme ça dans ce huis clos cette distance dont on parlait qu'il a envie d'imposer à ses proches à son éditrice à sa mère c'est aussi je crois parce qu'il a envie de vivre cette histoire comme on vit une histoire absolument fantastique différente à part romanesque et je crois que c'est c'est dans ça qu'il va un peu corriger la réalité dans cette histoire aussi et dans celle du passé donc il est vraiment pas en face de la réalité ce personnage mais même avec ce garçon effectivement il se crée il se crée son histoire et ce garçon va lui dire mais tu te rends pas compte à quel point tu es égoïste parce que la souffrance aussi crée une forme d'égoïsme chez Sacha oui Sacha c'est un personnage qui part du principe que comme il va mal c'est lui qu'on doit sauver et le fils du pêcheur qui lui a ses problèmes sa vie parce qu'il y a cette question aussi de ce jeune homme ce jeune écrivain de Paris avec des parents réalisateurs parce que c'est mon cas à moi qui vient d'un milieu qui vient d'un truc rencontre ce jeune homme qui vient d'un autre milieu social qui n'a pas la même vie qui n'a pas eu les mêmes chances qui n'a pas eu les mêmes possibilités et va se jouer quelque chose d'un peu en effet un peu ubuesque parce que tout d'un coup c'est ce jeune homme qui semble avoir tout qui dit mais j'ai rien je suis paumé sauve-moi et l'autre va jouer le jeu et au bout d'un moment on va dire mais pourquoi c'est toi qu'on doit sauver pourquoi c'est pas toi qui doit me sortir de l'endroit que j'aime pas de ce bled que j'aime pas de ces gens que j'aime pas de ma vie et il a misé sur le mauvais cheval parce que Sacha il est capable de sauver personne mais au bout d'un moment dans le roman c'est vrai arrive cette espèce d'affrontement de qui doit sauver l'autre c'est ça ça apparaît très très nettement tout le monde a envie d'être sauvé et de sauver mais je crois que c'est souvent le cas en amour c'est à dire qu'au début les rôles sont peut-être mieux répartis puis au bout d'un moment on a tous envie d'être sauvé on a tous envie d'être protégé on a tous envie c'est pas vrai le côté le fort le faible celui qui tient les rênes et celui qui suit non ça change tout le temps et puis finalement on a souvent envie d'être évidemment d'être aimé protégé écouté autant que l'autre c'est très juste peut-être un mot avant d'échanger avec vous dans la salle vous avez lu l'un et l'autre le livre de l'autre qu'est-ce que vous en avez pensé en quoi ça faisait écho à votre propre histoire moi j'étais très intrigué par le livre d'Adélite parce que c'est vrai qu'elle en a elle en a parlé vraiment bien elle raconte un couple un couple de elle est scénariste et lui est metteur en scène mais c'est un couple qui s'est aimé qui a vécu une époque particulière et qui est dans un milieu dans une industrie dans un voilà le cinéma et j'étais très interpellé parce que moi je viens de ça mais mes deux parents ont l'âge des personnages de ton roman sont dans ce milieu-là ont vécu une vie ensemble en se séparant en ne se séparant jamais avec cette impossibilité de trouver un alter ego à la hauteur et avec cette liberté cette époque donc j'ai été incroyablement impressionné parce que c'est incroyablement fidèle à la réalité de ce que moi j'ai vécu c'est à dire que j'ai vu comme ça deux personnes s'aimer en créant en créant s'aimant s'aider s'épauler j'ai trouvé ça très juste vraiment et puis aussi ce jeune homme qui doit trouver sa place au milieu de ces deux personnes qui existent tellement fort et comment exister comment aimer comment être comment créer quand soi-même on est un petit peu écrasé par deux figures qui sont aux yeux des autres immenses et à ses propres yeux encore plus immenses donc moi j'ai trouvé ça très fin très finement raconté et en plus très fidèle à quelque chose que je me demandais tu as répondu mais qu'est-ce qui t'avait poussé sur cette piste là pourquoi ce milieu pourquoi cette génération tu as répondu très bien mais j'ai apprécié puis je l'ai lu un peu en en me posant des questions très personnelles donc c'était c'était une lecture agréable à bien des endroits moi je suis très touchée par ce que dit Sacha parce que c'est vrai que quand j'ai vu simplement qu'on allait se retrouver avec vous aujourd'hui pour cette rencontre je connaissais évidemment ton parcours mais je le connaissais pas au fond intimement j'avais pas mis des noms sur tes parents etc et quand j'ai vu je me suis dit mais mon dieu mais on a tellement de thématiques et de choses en commun il y a tellement d'histoires et quand j'ai commencé le livre de Sacha c'est vrai que c'était très troublant pour moi parce que c'était un peu comme si j'allais à la rencontre de certains aspects de mon personnage et pour vraiment rentrer dans ton livre moi j'ai été d'abord touchée par la plume Sacha écrit merveilleusement bien il y a une très très grande lucidité des gens des choses de soi-même il y a des phrases absolument magnifiques et puis il y a beaucoup de courage parce que moi je me masque moi je me cache dans d'autres vies moi je m'abrite je m'échappe je m'en vais et Sacha il se donne il se livre il dit ce qui est quand même très proche de sa vie de ses histoires avec beaucoup beaucoup de sincérité et je trouve ça très courageux je trouve ça très courageux et j'ai été très touchée par ce livre et par les connexions que nous avons donc nous nous cherchons une forme de vérité tous les deux par des biais très différents mais c'est un peu la même vérité exactement c'est l'impression qu'on a totalement en lisant vos deux livres est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? n'hésitez pas je vous prête même un micro si vous voulez il y en a un qui circule je crois ah non on vous a assommé en fait sur la vie mais c'est vrai que dans le style l'un et l'autre des moments très puissants une écriture évidemment totalement différente mais vraiment très puissante je trouve dans la façon de mettre des mots sur sur ces personnages sur ce qu'ils sont en train de vivre avec chaque fois des dimensions totalement différentes mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à décrocher ni de l'un ni de l'autre je vois quand même des visages qui ont envie de poser des questions non on est entre nous non oui non peut-être pas sinon c'est pas grave vous avez le droit on va pas vous torturer j'ai peut-être une dernière question plus sur le pour vous aussi laisser le temps peut-être de prendre la parole mais sur la manière d'écrire est-ce que je peux vous demander à l'un et à l'autre qu'est-ce que qu'est-ce qui fait pour vous une histoire bien racontée quand on est dans du roman comme ça qu'est-ce que c'est qu'une histoire bien racontée et comment bien raconter une histoire est-ce que vous pouvez essayer de mettre des mots là-dessus je te la je commence pour moi alors c'est vrai pour moi les histoires en tout cas j'essaie d'écrire des livres comme ceux que j'aime lire même si j'aime lire des livres très différents ceux qui m'ont le plus marqué c'est lié à des souvenirs d'enfance d'adolescence sont des livres finalement qui vous embarquent qui vous emportent et où on crée c'est un peu ce que j'ai dit au début de cette rencontre une tendresse et une intimité avec les personnages moi j'ai le sentiment il y a des personnages de livres que j'ai lus qui sont ça a l'air galvaudé de dire ça mais qui font vraiment partie de ma vie qui m'ont vraiment accompagnée et j'aime au fond qu'on s'embarque dans ces villas et qu'on ait de la tristesse à les laisser et le moment où je me dis que le livre va prendre c'est un moment très spécial pour un auteur c'est quand le personnage et l'histoire sont tellement constitués que ça devient plus de la construction mais ça devient de la déduction c'est à dire qu'on dit mais évidemment qu'il va réagir comme ça c'est une évidence qu'il ne pourrait pas faire autrement évidemment que celui-là va dire ça parce que ça lui ressemble tellement de dire ça et quand on arrive à ce niveau d'incarnation et de réalité pour l'auteur là ça devient grisant parce que vraiment on a parlé de la solitude tout à l'heure je pense qu'on est tous travaillés par cette solitude par l'incompréhension qu'on peut avoir avec d'autres êtres par la rareté des moments de sincérité et d'échange véritable et bien quand on arrive à créer cette intimité-là par la lecture ou par l'écriture c'est quelque chose d'assez grisant donc c'est là où pour moi l'histoire devient bien racontée oui je vais rebondir sur cette idée d'intimité parce qu'en plus elle est essentielle dans ce livre-là et puis dans d'autres livres que j'ai écrits ma ligne de conduite à moi elle est toujours la même c'est d'écrire quelque chose d'intime écrire quelque chose de personnel qui le soit pour le plus de monde possible alors c'est un oxymore cette idée mais c'est ça l'idée c'est d'écrire quelque chose parce que voilà quand on écrit on est seul c'est un travail vraiment solitaire et puis petit à petit il vient se nicher l'idée du lecteur de celui à qui on s'adresse et moi je pense qu'une histoire elle devient solide elle devient une véritable une véritable histoire quand on commence quand on commence à penser est-ce que ce que je raconte là ça va toucher les gens est-ce que ce que je raconte là ça va les interpeller les gêner les choquer les déranger les faire pleurer enfin est-ce que je vais provoquer une émotion est-ce que je suis capable avec ce que je suis en train de raconter d'aller les chercher d'aller les prendre et de plus les lâcher et après dans l'écriture c'est j'aime que et je trouve que j'ai beaucoup aimé ça dans ton roman j'aime que il y ait l'air de ne pas avoir d'effort c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose de fluide quelque chose qui se lise avec facilité c'est très difficile à faire un livre qui se ce que tu fais très bien aussi c'est alors on est d'accord je trouve que c'est c'est une c'est évidemment qu'il y a des livres très savants qui sont formidables les plus grands livres sont savants mais j'aime quelque chose de d'accessible c'est très important pour moi que qu'on tourne les pages avec avec une avec envie avec avec intérêt avec désir avec voilà qu'on n'ait pas envie d'arrêter ça ça quand je sens ça quand je sens que peut-être j'arrive à faire ça alors là c'est le jackpot parce que c'est 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 un sentiment formidable de se dire je vais peut-être réussir à tenir quelqu'un quelque part je sais pas qui c'est je sais pas où je sais pas quand mais je vais l'avoir alors là j'ai vraiment envie de rebondir sur ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique quand tu parles des émotions suscitées c'est à dire qu'au fond à travers des mots des personnes qu'on ne connait absolument pas parce qu'on aura réussi à mettre en mots des émotions ce soit communicable c'est à dire que quand quelqu'un vient voir en disant mais là j'ai pleuré c'est là où moi j'étais très émue en écrivant j'imagine que toi ça fait la même chose là vous m'avez vraiment fait rire c'est là où moi j'ai rigolé en écrivant et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire de se dire que par le biais de papier et de mots on arrive à se transmettre les uns aux autres des sentiments aussi puissants et c'est exactement ce que je ressens en lisant ton livre ou en lisant et c'est ce que j'espère que vous ressentirez en nous lisant et je ne m'en lasse pas moi de cette magie là et je pense que c'est ce qui fait qu'on continue et c'est ce qui fait qu'on s'accroche absolument trouver le point de contact on peut peut-être terminer sur ces paroles fantastiques vous êtes tous les deux toute la journée sous le chapiteau pour dédicacer votre livre une bonne partie de l'après-midi en tout cas et après hop le train voilà pour ces deux ouvrages et merci à tous les deux pour cette rencontre et merci de votre présence merci beaucoup et je tiens à préciser que Laure écrit aussi et a une table ronde ce soir sur la musique